Pour la petite histoire, moi je suis présidente de l'association La Mouette à ce titre, on fait partie du conseil d'administration de la Dulacte. Donc ce label territoire numérique, à la base c'est Sébastien Saunier qui l'avait rêvé. Et donc c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui. C'est lui qui a dit, il faut faire quelque chose. Les espaces verts, on reconnaît, on leur met des fleurs, tout le monde est reconnu, on doit reconnaître, il faut qu'il y ait quelque chose. Et merci à la Dulacte parce qu'on l'a rêvé, la Dulacte l'a mis en place et on a dit que ça faisait deux ans qu'il était en place. Mais moi pour avoir suivi le truc du départ, c'est énorme la quantité de travail que ça a demandé et je pense que c'est important pour ces villes. L'idée de Sébastien Derrière dans l'idée aussi de ce territoire, c'était quelque part une reconnaissance des élus qui soutiennent, mais à la fois de façon un peu plus peut-être perverse, de dire on est reconnu, que ça devienne un moteur et que les élus puissent dire on est reconnu ville, donc de continuer à pousser ces engagements sur le libre. Donc Bamiens a été reconnu ville libre, c'est une démarche à long terme qu'elle a eue. Alors il y a des choses bien sûr qui ont déjà été dites X fois, mais je vais les redire autrement, donc c'est pas nécessairement plus mal. On passe pas au libre du jour au lendemain, on doit réfléchir, on doit réfléchir aux applications métiers, qui restent un problème majeur pour beaucoup de choses. Donc en fait, au fil du temps, Mions a, avec de la veille technologique, on en reparlera, quand un logiciel métier arrivait à la fin de son amortissement, on pensait tout de suite, oui, qu'est-ce qu'on va mettre, on va pouvoir le remplacer. Donc c'est une réflexion à long terme. Je sais plus qui l'a dit, c'est Nicolas tout à l'heure, en parlant d'appels d'offres, de penser dans les appels d'offres, à être très clair dans les appels d'offres, à ne pas se retrouver coincé quand on prend une nouvelle application métier, avec une suite bureautique full adhérente qu'on n'avait pas prévu d'avoir. Donc soyez vigilants là-dessus, parce que c'est quelque chose qui paraît important pour aller dans cette démarche complète. Alors ça a démarré en 2002, avec tout d'abord, comme tout le monde, les serveurs Debian derrière, et puis à Mions, c'était les écoles qui ont été équipées d'open office. Il n'y avait pas les agents au début, et puis par contre, clients messageries, Sanderbird, Firefox, tout à fait classique et normal. Et puis au fil du temps, deux nouvelles applications métiers voient le jour, parce qu'il y en a de plus en plus aussi. Je parle d'applications métiers collectivités, donc petit à petit, chaque service, vous allez voir, on va donner un petit peu une liste, a pu être remplacé, petit à petit, ça continue, tous les ans, il y en a une cette année qui a été remplacée aussi. Et donc la bureautique, bien sûr, open office, puis passage à libre office, et jusqu'aux applications métiers, je l'ai dit. Alors là, c'est quelques exemples, il y a eu beaucoup de descriptions, moi je trouve que c'est important d'avoir les noms de logiciels, parce que c'est du concret, quoi, comment est-ce qu'on fait ? Donc tout ce qui était service, bien sûr, proposé par la Dulacte, développement de logiciels métiers, donc vous voyez le dernier, en fait c'est en sens inverse presque de l'installation, le dernier c'est police municipale, donc un certain nombre, comme ça, vous voyez, de services qui ont pu passer à ces outils. Alors peut-être à préciser, Mions c'est une ville du Rhône, de 10 000 habitants, avec seulement, entre guillemets, 120 agents, parce que je pense qu'on ne peut pas non plus migrer une ville de la même façon quand on a 120 utilisateurs, 600, 3 000 et 10 000, parce qu'on ne les connaît pas. L'équipe DSI à Mions, on connaît tous les utilisateurs personnellement, c'est beaucoup plus simple d'aller parler avec un utilisateur, plutôt que quand on en a 4 000, donc il faut aussi remettre dans un contexte, je pense qu'il y a des modes opératoires qui sont à faire varier en fonction aussi de la quantité, de la taille de la collectivité et des utilisateurs. Donc des technologies libres, des logiciels métiers libres, en test actuellement OpenCourrier, et puis les services comme Iparafor, etc., que vous devez être nombreux à utiliser ici. Alors les écueils, quand on a travaillé ce diaporama avec Sébastien Saunier pour le préparer, il a dit communiquer, communiquer. Alors je lui dis mais t'as pas communiqué, il me dit c'est pour ça qu'il faut en parler, parce qu'on a fait l'erreur, c'est-à-dire que Sébastien en 2002, 2005, 2004, il a installé un OpenOffice version 2, quoi, donc sans former personne, sans en parler à personne, il a tout installé, et nous on s'est rencontrés dans un contexte professionnel en 2007, et c'est seulement en 2007 que les agents ont été formés. Donc il y avait eu, donc là il a dit, là j'ai pas été bon sur ce coup-là, donc depuis, à chaque fois qu'il y a une nouvelle installation des applications métiers ou de nouvelles choses, eh bien il y a une communication forte qui est faite, on n'arrête pas de le dire, il faut communiquer, communiquer, éviter, Nicolas l'a dit, on a de la résistance au changement, on est dans de la conduite du changement, donc informer, mettre acteur les personnes, les impliquer dans le projet. Alors, on a parlé des élus, il faut savoir qu'à Mions, donc il y a les élus, bien sûr, ils sont dans la démarche, s'il y a les élus, c'est mieux, c'est quand même un peu nécessaire. Après, Mions, en 2014, a changé de mairie, et changé de bord. On n'a pas remis pour autant en cause le travail qui avait été fait sur tout ce logiciel libre. Alors, pour un aspect financier, par rapport aux nouveaux élus qui arrivent, on a quand même, en gros, on a parlé d'économie, à Mions, c'est à peu près 40 000 euros par an d'économiser avec le logiciel libre, donc depuis 2002, ça fait quelques centaines de milliers d'euros aussi. Mais il y a aussi quelque chose, et ça c'était, je recite encore Nicolas, mais je ne le vois pas où il est, Nicolas Vivant. Parce qu'il avait dit, la première fois, la première fois qu'on s'était rencontrés, il avait dit quelque chose qui m'a marquée, c'est le libre, ça marche. Donc, quand on a des solutions qui marchent, aussi bien, voire parfois mieux, et qui en plus sont économisées sur 10 ans, 400 000 ou 500 000 euros, l'élu, il ne va pas dire, on ne fait pas. Donc ça, c'est important de rappeler. Donc, communiquer d'une façon générale après tout le monde. Alors, les utilisateurs aujourd'hui communiquaient, ça c'est un peu ma partie et mon métier, sur, en effet, les formats de fichiers, les bonnes pratiques, la personne tout à l'heure a parlé de bonnes pratiques, les usages, quand quelqu'un vous dit, ah là là, moi j'ai un XLS, je dois garder XL, va d'expliquer la différence entre un outil et un format. C'est quelque chose de compliqué pour un utilisateur. C'est peut-être évident pour un informaticien, c'est très complexe de cette différence outil-format. Et quand on l'explique, quand on le montre que ça marche, eh bien, on enlève pas mal de problèmes de base. Donc, nécessaire aussi d'avoir soutien des élules d'LDG. Alors, j'ai beaucoup aimé l'histoire de migrer sous Linux en mettant d'abord les élus et les directeurs, parce qu'une chose aussi qui est importante, qui me semble énorme, c'est l'exemplarité. Donc là, ça a été le cas, en fait, de Fontaine, puisqu'on commence par mettre les outils sur les directeurs, enfin, les directions, pas les directeurs, et sur les élus, mais d'une façon générale, dans toute migration, dans toute conduite de changement, et ça, je le vis au quotidien, c'est l'exemplarité des managers qui va faire que derrière, les équipes vont suivre. Donc, on en a parlé en amont, on a communiqué, on a expliqué, et il doit y avoir absolument l'exemplarité. Il faut vraiment leur expliquer ce rôle d'exemplarité. Si les managers montent l'exemple, les troupes suivent. Si le manager décide qu'il est un VIP et que lui, il aura un autre outil, ça ne marchera pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, moi, j'insiste sur ce point exemplarité. Donc, de commencer par installer les outils et les nouveaux sur ces publics-là, c'est une très, très bonne solution. Alors, toujours pour Sébastien Saunier, ça a été dit, ça s'est dérodite un petit peu. L'intérêt, lui, pour l'équipe DSI, donc, Mianz, c'est deux personnes, la DSI, c'est pas 7, c'est pas 10, c'est deux personnes. Donc, il y a un esprit d'équipe, enfin, deux personnes et demie en équivalent temps plein. Un esprit d'équipe avec, ça a été dit, on est tous d'accord, on a tous compris ce que c'était que le logiciel libre. Le but, c'est en effet de faire des choses cohérentes, l'interopérabilité, enfin, tout ce qui a déjà été dit, tout ce que tout le monde connaît ici. Donc, un vrai esprit d'équipe, tout le monde est ensemble. La curiosité, la flexibilité, mais je dirais même la nécessité de cette veille technologique. D'abord, on est tous dans l'informatique, si on n'est pas dans la veille, on est mort dans 6 mois. Mais là, en plus, dans le libre, il faut vraiment être dans la veille technologique parce que quand Mianz se dit, bah tiens, dans 4 ans, le logiciel de l'APM, il arrive à la fin de sa vie, on va le changer, il y a une sacrée veille technologique à faire pour tester, etc. Autre intérêt du libre, c'est que comme c'est du libre, on va pouvoir tester ces outils en vrai. C'est-à-dire qu'on les installe sur les serveurs et on n'a pas juste une démo de l'éditeur, mais on installe les outils métiers en vrai sur les serveurs et on fait tester aux utilisateurs en vrai, dans des vraies conditions. Et puis, le droit à l'erreur. Parfois, il y a des loupés. Là, dernièrement, j'ai rencontré des utilisateurs de Nuance qui disaient, c'est horrible ce qu'il nous a mis, ça ne marche pas. Donc, il a essayé de mettre le Next Cloud qui ne gère pas le protocole Samba. Je ne suis pas du tout technique, je reprends des termes sans y mettre nécessairement un sens. Ça a été la cata, donc là, marche arrière. Là encore, je pense que c'est possible parce que c'est une petite collectivité et que ce droit à l'erreur serait peut-être mal perçu sur des grosses collectivités. On irait casser du sucre sur la DSI en disant qu'ils sont nuls. Mais en tout cas, pour lui, c'est vraiment aussi une expérimentation. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure que les informaticiens, enfin, qu'ils fassent leur métier, qu'ils ne fassent pas de la paperasse ou de la gestion de licence. Dans la logique de l'engagement du libre, parce que c'est le modèle économique du libre, ce n'est pas gratuit, donc il y a plusieurs façons de le faire. Mions n'a pas la capacité à embaucher des développeurs. Donc Mions, contrairement à Ard, contrairement à la personne qui vient de parler, ne peut pas embaucher de développeurs. Donc ils essayent de s'impliquer de plusieurs façons, en adhérant à diverses associations, comme bien sûr la Dulac, ou l'Aldil, qui est l'association lyonnaise du logiciel libre, ou la Mouette, donc venez adhérer à la Mouette, c'est très bien. Et puis aussi, les contrats de prestation de support. Donc de se faire aider, c'est-à-dire qu'au début, on a un outil, on le teste, on l'installe sur nos serveurs, mais une fois qu'il est validé, cet outil, là on fait un contrat de support avec l'éditeur, qui va nous aider vraiment à le mettre en place. Donc c'est un petit peu comme ça que Mions suit son modèle économique. Mions a aussi participé en 2012 à une partie de financement pour un outil qui finalement n'a pas vu le jour, mais c'est un petit peu le regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir possibilité de créer du logiciel, de ne pas avoir les ressources internes pour le créer. Et puis voilà, je vais avoir fini. Donc prochaine étape, virtualisation du poste de travail, qui est en cours d'analyse avec différentes technologies. Donc voilà. Applaudissements Applaudissements Applaudissements